... Jean-Pierre Chevènement, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes sénateur du territoire de Belfort, président de la Fondation Républicaine, mais aussi président du Mouvement Républicain et Citoyen. Le monde entier a le regard tourné vers ce qui se passe à Gaza, avec son cortège de victimes souvent bien innocente. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette situation, alors qu'on approche près d'un millier de morts côté palestinien et que l'offensive israélienne semble être entrée dans une nouvelle phase ce matin. C'est une situation évidemment déplorable. Je crois qu'elle aurait pu être évitée. C'est une situation à haut risque, car il y a des risques d'embrasement non seulement à Gaza, mille morts ce n'est quand même pas rien, il y a des risques d'embrasement dans tout le Proche-Orient et des répercussions possibles sur l'ensemble des pays. C'est un problème mondial. Le président de la République l'a rappelé, il a raison, je l'avais dit d'ailleurs avant lui, ce n'est pas le problème de Gaza seulement, c'est un problème mondial. Mais à Gaza, on nous annonce une phase 3 de l'offensive israélienne. Quel est réellement l'objectif ? Je veux dire, je ne le comprends pas. Si on nous dit que c'est l'arrêt des tirs de roquettes, il y a une certaine disproportion. D'abord, ces tirs ont diminué. Je pense que les combattants du Hamas sont d'autres priorités pour le moment. Mais ce qui est devant nous, c'est la perspective d'une guerre de rue qui sera évidemment ravageuse du point de vue des pertes encourues de part et d'autre. Je crois qu'Israël devrait adopter une attitude visant à sécuriser la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte et à obtenir une raisonnable sécurité. C'est un objectif qui serait compris et qui serait légitime. En réalité, on ne peut pas comprendre comment on en est arrivé là si on ne revient pas sur l'ensemble du processus lui-même. tel qu'il est conduit depuis des années. Le refus du verdict des urnes en 2006. Élections qui avaient été gagnées par le Hamas dans des conditions parfaitement démocratiques, internationalement contrôlées. Et avant, comment se fait-il que le Hamas ait gagné ses élections ? C'est parce que pendant près de 15 ans, on a laissé pourrir une situation qu'on a étiré démesurément un processus qui devait aboutir à la création d'un État palestinien. Donc, d'une certaine manière, nous récoltons aujourd'hui les fruits amers d'un laissé-aller, d'un deux poids, deux mesures, il faut le dire, qui s'est fait au détriment des Palestiniens qui aujourd'hui n'ont même plus la possibilité d'envisager un État viable sur le territoire de la Cisjordanie. Est-ce que cette offensive, militairement, vous semble vouée à l'échec ? Ce qui me semble vouée à l'échec, c'est la réduction du Hamas. Les Israéliens peuvent tuer des tireurs du Hamas, peut-être même certains chefs Hamas peuvent être abattus, mais le fond de la population est là. Et elle adhère, on peut dire malheureusement, aux thèses du Hamas aujourd'hui. Et le martyr de cette population ne peut que fournir le terreau de développement ultérieur du Hamas. Donc l'offensive israélienne ne peut pas aboutir à un résultat positif à la longue. Je pense que des responsables comme Ehud Olmert se trompent s'ils pensent qu'il faut aller jusqu'au bout de cette offensive, parce qu'il n'y a pas de bout, et que par contre, Ehud Barak et Tzipi Livni sont sur une ligne plus réaliste, en disant qu'il faut savoir à un moment arrêter les frais. Je sais qu'il y a des échanges, des négociations, même en parallèle. J'ose espérer qu'on trouvera la possibilité d'instaurer une trêve, de rompre le blocus de Gaza, de faire en sorte que les problèmes humanitaires soient résolus. Et puis surtout, il faut arriver à ce que les Palestiniens eux-mêmes, entre eux, finissent par s'entendre, qu'un cabinet d'union nationale soit constitué, et qu'il y ait un interlocuteur pour qu'on ait une solution politique. Au fond, les Palestiniens, les populations palestiniennes peuvent attendre quoi de qui ? Ça passe fatalement par les Etats-Unis. Il y a une période de vacances encore pour quelques jours du pouvoir aux Etats-Unis. Est-ce que vous vous attendez, vous Jean-Pierre Chevènement, est-ce que le nouveau président, Barack Obama, modifie quelque chose dans l'attitude des Etats-Unis, dans ce qu'on fait depuis des années et des années ? Je regarde la manière dont il a composé son entourage. Disons que ce ne sont pas des colombes. Cela dit... Vous pensez à Hillary Clinton ? Je pense à Hillary Clinton, je pense à son chef de cabinet, Rahm Emmanuel. Cela dit, peut-être que c'est avec des gens de cette trempe, ou de cette sensibilité, que Barack Obama pourra traiter en début de mandat un problème qui ne l'a jamais été que trop tard, à la fin du mandat, par exemple, du président Clinton, ou même du président Bush, qui avait fixé des objectifs tout à fait réalistes à la conférence d'Annapolis. On a bien vu qu'il ne s'est pas créé d'Etat palestinien à la fin de 2008. Je crois que s'il veut agir efficacement en Irak pour retirer, même progressivement, les troupes américaines, s'il veut normaliser la situation avec l'Iran, ce qui est nécessaire, il y aura des élections présidentielles en Iran en 2009, s'il veut qu'en Afghanistan on puisse afghaniser le problème et aider les Afghans à la résoudre eux-mêmes, s'il veut faire tomber la tension dans le monde arabo-musulman, il doit s'attaquer en priorité au problème israélo-palestinien. Il faut une résolution et cette résolution elle doit se marquer par le fait que au lieu de chercher à dissoudre encore plus le crédit de l'autorité palestinienne et de la société palestinienne elle-même, ce qui est le produit de la politique suivie depuis tant et tant d'années, eh bien on essaye de constituer un interlocuteur valable avec lequel on puisse négocier cette solution politique, la création d'un État palestinien viable, sans lequel il n'y aura pas de sécurité à long terme pour Israël. Alors Jean-Pierre Chevènement, vous êtes un observateur attentif de ce qui se passe au Proche-Orient et ça ne date pas d'hier. Est-ce qu'à votre avis, quelque chose est en train de changer dans la diplomatie française à l'égard des événements du Proche-Orient ? Écoutez, je pense que Nicolas Sarkozy a eu raison de tenter cette, je ne dirais pas médiation, parce qu'il a quand même renvoyé très durement la responsabilité sur le Hamas seul, alors qu'à mon sens, elle n'est plus partagée. Disons qu'il n'était peut-être pas heureux qu'il affirme sa compréhension d'Israël au moment où celui-ci bombardait Gaza. Mais enfin, il a pris cette initiative, alors qu'il n'était plus président du Conseil européen, il a pris cette initiative, il a un peu marginalisé les Européens, mais les Européens n'auraient pas été capables de faire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a enclenché un processus qui peut-être aura un aboutissement heureux. donc je ne lui jette pas la pierre. Vous parliez tout à l'heure d'un problème mondial, à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe à Gaza, mais qu'il y a des répercussions partout, y compris dans nos communautés, dans notre propre pays. Est-ce que vous pensez que cette nature a dégénéré malgré les appels au calme, à la raison et à la modération des leaders des communautés en France ? Bien sûr, ça peut dégénérer parce qu'il y a des problèmes d'identification que nous voyons bien entre la communauté musulmane et les palestiniens, la communauté juive et Israël. Je crois qu'il faut rappeler les principes de l'État républicain. Nous sommes d'abord des citoyens français et nous ne devons pas confondre ce qui est, je dirais, du ressort d'une allégeance extérieure et par ailleurs, une liberté religieuse que la République garantit à chacun. Nous ne devons pas admettre ces confusions. Nous devons condamner de la manière la plus résolue les attentats contre les synagogues ou contre les mosquées. Encore avant qu'on se quitte Jean-Pierre Chevènement, il y a une crise qui n'a pas pu vous échapper. Est-ce que vous pensez que les différents gouvernements en Europe font bien leur travail, essayent de faire face à cette crise du mieux que ces gouvernements peuvent ? La crise est mondiale. Elle requiert une réponse mondiale. Cette crise est la conséquence de l'avidité de profit. On se retrouve dans une situation où il faut financer les mêmes financiers qui nous ont mis dans la panade. Enfin, on doit financer les banques. Je pense que l'État doit prendre davantage ses responsabilités, sanctionner ceux qui ont commis des fautes, écarter les banquiers faillis, faire en sorte que l'initiative publique reprenne son droit et surtout, viser beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas d'une parenthèse, comme je l'ai entendu, y compris dans la bouche de M. Sarkozy ou de Mme Merkel. Il ne s'agit pas d'une parenthèse, il s'agit de penser un nouveau modèle de développement, de penser la pré-pétrole, de penser la voiture électrique, de penser aussi la priorité à donner à l'éducation, à la recherche, à la santé, aux services publics. Il s'agit d'avoir une idée du modèle de société vers lequel nous voulons aller. Il est clair que les nations devront reprendre leurs droits parce qu'on voit que c'est quand même l'État-nation qui a pris ses responsabilités, mais nous ne voulons pas que ce soit simplement le contribuable qui paye. Nous voulons que l'État légitime, démocratiquement élu, prenne ses responsabilités, mette de l'ordre dans la maison et effectue une projection vers l'avenir qui donne confiance aux citoyens. Nous en sommes encore loin aujourd'hui et nous observons que par exemple l'attitude du gouvernement allemand est très en arrière de la main alors que l'Allemagne fait l'essentiel de son excédent commercial sur les pays de la zone euro et plus généralement en Europe. Elle ne joue pas son rôle de locomotive. Alors ça a bougé un petit peu ces derniers jours. J'espère qu'on va continuer dans ce sens-là parce que les Américains ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, même avec un plan gigantesque. Ils ont besoin que la Chine, le Japon, l'Europe, l'Allemagne, l'ensemble des pays excédent au premier rang jouent leur rôle dans cette relance coordonnée. Je reconnais là quelques options fondamentales de Jean-Pierre Chauvin-Mangeau. Merci, je vous souhaite une bonne journée. avec Radio Classique. Sous-titrage Société Radio-Canada